Vous savez qu'en raison notamment d'un certain nombre de facteurs qui sont liés à des contingences sécuritaires, mais également à des contingences au niveau de l'action budgétaire de notre pays, un certain nombre d'engagements très forts, plus par le chef de l'État, mettent du temps à se mettre en œuvre. Il y a énormément de réussite, mais il y a également des secteurs sur lesquels nous devons accélérer. Il y a un bureau au niveau de la présidence du FASO qui est en charge des suivis de ces engagements et qui a fait aux différents ministres, sur les périodes qui nous restent, des actes forts à mettre en œuvre, avec des délais de mise en œuvre. Donc aujourd'hui, ce séminaire a consisté avec les responsables du bureau d'engagement, avec le PNDS, le bureau de suivi plutôt, avec le PNDS, de voir comment nous allons réussir à opérationnaliser le plus rapidement possible, avec une efficience et une efficacité, ces engagements forts-là qui restent à mettre en œuvre ou qui sont en cours de mise en œuvre et qui ont nécessairement besoin d'être achevés. Donc nous avons échangé autour de ces aspects. On nous a également proposé des méthodes de travail pour finaliser ces aspects-là, une synergie à mettre en œuvre entre nos ministères, entre le premier ministère, entre le suivi du PNDS et entre le bureau de suivi, afin qu'au final, la parole du chef de l'État sur ces engagements-là puisse être respectée à l'horizon de la fin de son mandat. Vous savez qu'on nous a demandé à chaque ministère de sortir des actions concrètes et précises qui peuvent être mises en œuvre immédiatement ou qui sont en cours de mise en œuvre pour que nous puissions les finaliser. Donc il y a cette revue-là qui va être affinée. Il y a également la mise à disposition d'outils techniques, d'outils également modernes, numériques, pour que nous puissions nous-mêmes faire le monitoring, pour pouvoir donc alimenter les banques de données, pour que tous les acteurs, quel que soit le CEU qui se trouve, soient informés des réalisations qui sont en cours. Donc je pense qu'il y a cette décision qui a été prise. Il y a des délais précis qui sont donnés sur le déploiement de cette activité de dériverologie, mais également plutôt de redevabilité, d'effectivité des engagements du chef de l'État, qui sont des éléments importants, donc qui vont être mises en œuvre dans un délai précis qui a été proposé au premier ministre et qui va donc acter avec le chef de l'État pour que nous engageons ce processus-là. C'est justement l'un des aspects forts. C'est que pour la première fois, tous les acteurs se sont assis autour de la table, que ce soit le ministère, que ce soit le premier ministère, que ce soit le PNDES, que ce soit le bureau de suivi, pour tomber d'accord sur le fait que nous devons aller dans la même direction et faciliter le travail de nos DGS, faciliter également la mise en œuvre. Ça allait dans des points beaucoup plus précis, même sur la question de mobilisation des ressources, sur lesquels je ne vais pas revenir, mais tout un certain nombre de propositions ont été faites qui vont être mises en œuvre dans le cadre de cette action-là. Ce qui est important, c'est que les acteurs sont tombés d'accord sur comment nous allons procéder. Et les outils proposés par le bureau de suivi de la mise en œuvre des agrandes et chefs de l'État sont des outils qui ont été acceptés par les acteurs afin de faciliter cette coordination du travail et ce résultat plus évident et plus probant dans les mois qui viennent. de la mise en œuvre de la mise en œuvre. C'est parti. C'est parti. C'est parti.